Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien tous et toutes, on se retrouve et puis pour finalement la vidéo, ce qui sera la vidéo peut-être de l'année, parce que clairement c'est une sacrée information qui a eu lieu hier s'après-midi aux Etats-Unis, hier soir en France, alors j'ai laissé tranquillement l'histoire se perdurer pour avoir un maximum d'informations à vous décrire pour ainsi dire, mais oui vous n'êtes pas aveugle, certains sont sans doute dégoûtés, d'autres sont heureux, et oui cet homme qui ont pensé ne serait plus là à la fédération finalement et bien de retour, Vince McMahon et bien a donc fait son retour à la WWE, alors maintenant forcément ce retour est une manière, on va parler bien sûr du communiqué qui a eu lieu notamment, alors je vais vous le lire bien sûr, il est là, Aujourd'hui nous annonçons que, enfin hier, que le fondateur de la WWE, Vincent Kenny McMahon, sera de retour au sein du conseil d'administration, disent la directrice Stephanie McMahon, le co-PDG Nick Khan et le chef au contenu Triple H. Nous accueillons ainsi le retour de Michel Winson et de George Barrios, deux d'ailleurs proches de Vince McMahon, ensemble nous avons pour intention d'explorer chacune des stratégies alternatives afin de maximiser les valeurs des actions, comme Vince McMahon l'a déclaré hier, la WWE a en place une équipe de direction exceptionnelle, et je n'ai pas l'intention, donc c'est les propos de Vince, qui de mon retour a un impact sur leur rôle, devoir ou responsabilité. Dans ce cadre du changement, la composition du conseil d'administration et la collaboration avec Vince McMahon comme actionnaire majoritaire, la compagnie a pour intention d'entreprendre l'analyse de ces alternatives stratégiques dans le but de maximiser la valeur de tous les actes sous ses actionnaires WWE, rien ne garantit que ce processus débouche sur une transaction, hashtag une vente. Vince McMahon avec sa capacité de contrôler le conseil d'administration de la compagnie, car il reste toujours actionnaire majoritaire malgré son retrait du conseil d'administration, à retirer Joellen Lyon-Dillon, Jeffrey Earthspeed et Alan M. Wexler. Alors justement, il y a deux personnes d'ailleurs également qui ont démissionné, vous les voyez ici, je vais vous les mettre en soulignement. Il y a assez Lahoud et Manjid Singh, en fait Manjid Singh en particulier, c'est lui qui a notamment fait en sorte que Manjid Singh était concrètement celui qui a ouvert l'enquête sur Vince McMahon et voyant que Vince McMahon revenait, il a pris la décision de démissionner sans doute parce qu'il n'était sans doute peut-être pas écouté, etc. Alors dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va faire ? Déjà on va parler bien sûr de son retour. Est-ce surprenant de voir cet homme revenir quelques mois après avoir décidé de prendre sa retraite, enfin décider d'imposer sa retraite ? On va parler ensuite des changements qu'il va y avoir ? On va parler notamment de toutes les rumeurs qui avaient eu lieu. On parle bien sûr des possibilités qui vont aller. Alors sur les réseaux sociaux, ça s'est embrasé comme personne parce que forcément tout le monde était là en train de se dire étant donné qu'il revient, eh bien peut-être va-t-il vouloir mettre son grain de sel un peu partout. Voilà par rapport à ça. Donc on va parler bien sûr de ça. On va parler aussi peut-être aussi de la rumeur principale de l'hypothétique vente de la WWE. Justement, je vais apporter quelques petites informations par rapport à ça parce que oui, attention, les gens peuvent imaginer, c'est vrai que les réseaux sociaux se sont embrasés et c'est normal, il faut quand même reconnaître que la WWE reste une entreprise qui a, comme qui dirait, et forcément les gens ont craint aussi que peut-être l'Hervec Man revienne et que forcément ça fait peur. Et justement, on va y revenir alors que WrestleMania va arriver, le Royal Rumble également, ceci peut-il arriver pour ainsi dire ? Alors justement, on va revenir déjà sur la surprise concrètement. Est-ce surprenant de voir Vince McMahon revenir au sein de cette fédération ? Alors j'ai vu beaucoup de gens être un peu inquiets, disant voilà, moi je suis très inquiet de son retour, voilà, c'est le retour des 24-7, c'est le retour de ci, c'est le retour de ça. Et surtout, il y a des gens qui ont dit d'ailleurs, comment une entreprise qui a vu les dégâts qu'il a pu donner, ce qui n'a été pas beaucoup Vince McMahon, concrètement, ou même ceux qui ont vu notamment cette affaire judiciaire, parce que je rappelle que Vince McMahon n'est pas parti, on va dire, de son plein gré. Il est parti parce qu'il y avait une enquête judiciaire qui était en place, liée notamment à une histoire de, alors j'ai plus les chefs d'inculpation qui lui étaient donnés, il faut savoir que ce n'est pas une enquête judiciaire, la justice n'est pas saisie de la faire, c'est la WWE qui, par une enquête interne, a comme qui dirait, mis en place finalement et essayé de réfléchir à quelque chose. Maintenant, et c'est là que je veux revenir là-dessus, la WWE, la World Wrestling Entertainment, pour ainsi dire, eh bien, quand il y a eu peut-être un départ, il faut savoir, il y a plusieurs éléments qu'il faut savoir, c'est que Vince McMahon, déjà de base, des rumeurs indiquaient déjà il y a un mois, un mois et demi que Vince McMahon avait envie de revenir. Il expliquait ça par le fait que Vince ne comprenait pas, en fait, avait été mal conseillé, il n'aurait jamais dû partir, il a été conseillé comme quoi il devait se mettre en retrait, et donc à ce moment-là, quand il a décidé de se mettre en retrait, il a a priori fait une erreur dans ce choix. Et d'ailleurs, à ce moment-là, moi je savais au fond de moi qu'il reviendrait. Il reviendrait parce que, déjà d'une, on parle quand même d'un homme qui a un égo surdimensionné et qui, au dernier nouvel, ne supporte pas l'échec. Et vous vous doutez bien que là, ça aurait été son plus gros échec. On parle d'un homme qui, au dernier nouvel, a fait quand même, a quand même récupéré la fédération de son papa, pas en la cédant, pas en l'acquisissant, pas par succession, mais par, tout simplement, l'acquisition. C'est-à-dire qu'il a racheté, cette fédération. Et il a notamment fait perdurer cette fédération pendant plus d'une trentaine d'années. Et donc, à ce moment-là, cela voudrait dire que Vince, d'ailleurs, même pas trentaine d'années, il est en 2003, 2013, 2020, 22, 40, mais quasiment 40 ans. Donc, ça voudrait vous lui dire que Vince McMahon serait parti par la petite porte, la porte des losers, la porte de si. Vous imaginez bien que Vince McMahon n'acceptera jamais de partir dans cette voie-ci. Ça, c'est une chose très importante. Deuxième chose aussi qu'il faut signaler du côté de la World Wrestling Entertainment, c'est qu'il fallait être naïf, et je ne le suis pas, d'imaginer que Vince McMahon allait lâcher l'affaire. Vous imaginez bien que quelqu'un qui est focus, travailleur, et qui, pour ainsi dire, a toujours fait en sorte que la seule compagnie, il savait très bien qu'à la première ouverture d'esprit, eh bien, cela allait avoir lieu. Il fallait être naïf de l'imaginer. Plus, pour information, pourquoi je savais qu'il allait revenir. Je l'ai lu dans le communiqué, mais ça, ça n'a pas été expliqué. Vince McMahon est actionnaire majoritaire de la WWE. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Vince, malgré son retrait, avait une part importante dans cette compagnie. Ça voulait dire que, quoi qu'il se passait, il avait envie de revenir, il reviendrait. C'est pour ça que les gens qui sont venus, qui ont dit « Oh là là, c'est la fin du monde, on n'y arrivera pas. Comment c'est possible qu'un mec comme lui puisse revenir ? » Il est actionnaire majoritaire. Prenez des affaires judiciaires de personnes qui sont actionnaires majoritaires, à part si votre entreprise se casse la figure. C'est-à-dire, clairement, votre entreprise, il faut. Voilà. Mais vous prenez, par exemple, qui sais, je peux vous citer ? Donald Trump. Donald Trump a eu des affaires judiciaires. Ça ne l'a pas empêché de rester à la Trump compagnie. Il y a eu des personnes qui sont finalement restées. Je prenez un exemple concret. Lui, il est parti. Enfin, il est parti. Il s'est mis en retrait. Mais vous prenez, par exemple, Saïd Chaban, du président du SCO d'Angers. Alors, je sais qu'on parle de millions, de milliards, et l'autre, on parle de millions. Le truc, c'est que, pour le SCO d'Angers, il est resté, lui. Alors qu'il a, notamment, des procès. Vous prenez, par exemple, quelqu'un qui est, notamment, sous le coup de graves enquêtes judiciaires. Je pense à Noël Legrette, le président de la Fédération Française de Football. Est-ce que vous avez l'impression qu'il est resté ? Il est resté. Même, d'ailleurs, Michel Platini, ou le président... Regardez, cette blataire, président de la FIFA. À l'époque, cette blataire, eh bien, a été poussée dehors parce que les choses, vous voyez, qu'il y avait une sorte de corruption qui était en train de donner. Et au final, il a été contraint de démissionner. Vous voyez ce que je veux dire ? Quand on vous contraint, quand il y a une contrainte de démission, c'est pas pareil. Et là, forcément, Witts-McMahon étant... C'est déjà pas une enquête liée, notamment, par exemple, à quelque chose qui pouvait être judiciaire. Là, c'est qu'une enquête interne. Je vais vous dire la vérité. Le fils que c'est pas intéressé à plus que ça. On va dire, certes, il a encore, pour ainsi dire, il y a une enquête encore qui est en jeu. Mais si le principal intéressé a pris la porte et a décidé de s'en aller, c'est que... Il faut pas non plus être débile. C'est qu'au final, les personnes qui dirigeaient la WWE, donc ce fameux conseil d'administration, eh bien, ce conseil d'administration, concrètement, eh bien, a considéré que les chefs d'inculpation interne de la WWE qui étaient contre M. McMahon ne valaient pas le coup. Voilà. Ça, on va dire les choses clairement. Et donc, il fallait quand même être naïf d'imaginer quelque chose, pour ainsi dire. Maintenant, la question, c'est, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que là, Vince McMahon est revenu, etc., etc. Et donc, pardon, la question, maintenant, va partir sur plusieurs choses, plusieurs points, pour ainsi dire. Un, pourquoi il revient ? C'est pour la question, j'ai même envie de vous la répondre, c'est parce qu'il a envie. Voilà. Et surtout parce qu'il a envie de revenir pour montrer quelque chose. Maintenant, deuxième chose, il revient. La question, c'est par quels moyens va... qu'est-ce qu'il veut faire ? Voilà. Quel est le rôle qu'il veut faire ? Par quels moyens ? Il va devenir donc membre du conseil d'administration, donc il va pouvoir avoir un poids. Déjà, vous constaterez qu'il ne va pas tout seul. Ça veut dire qu'il a certainement demandé à ce qu'il y ait des départs de telle ou telle personne. Maintenant, on a parlé de plusieurs choses. Un, on va parler des droits télé. Alors, les droits télé, concrètement, il y a, donc il faut expliquer, les droits télé en 2024 vont être renégociés. Il faut le savoir, les droits télé vont être renégociés par la WWE. Chaque année, comme pour tout n'importe quoi, vous avez concrètement, comment je pourrais appeler ça ? Vous avez notamment les droits télé qui se mettent en place. Il faut savoir que pour la WWE, j'arrive pas à trouver la news, Il faut savoir que la WWE va avoir des droits télé en 2024 qui vont être renégociés. C'est-à-dire que le USA Network, Raw, SmackDown et NXT vont tout bonnement, et bien, vont tout bonnement, et bien, être renégociés. Alors, je ne sais pas si c'est tout, mais je crois que c'est, il y a tout, il y a les droits télé de toutes les choses. Donc, il va y avoir tout ceci qui vont se mettre en place. Concrètement, voilà ce qu'il en est. Witz McMahon, on peut imaginer deux choses. Un, il veut que les droits télé se vendent le mieux possible. C'est-à-dire, c'est comme les droits télé de la Ligue 1, à un moment donné, vous voulez que ce soit mieux vendu. Certaines personnes auraient pu imaginer que Witz McMahon aurait pu saboter la chose. Il peut très bien le faire, par représailles. Mais, quel en est l'intérêt ? On ne parle pas d'un petit actionnaire minoritaire de 15%, on parle d'un actionnaire majoritaire. Est-ce que vous pensez réellement que Witz McMahon, qui a construit cette fédération, serait d'accord sur l'idée de la faire sombrer ? Parce que les gens ont imaginé littéralement que ça... On parle de Witz McMahon. On parle de Witz McMahon. On ne parle pas du random man du coin qui, pour ainsi dire... Je veux dire, on peut imaginer... Alors, quand c'est une fédération, comment dire... Un fonds d'investissement du style King Street de Bordeaux, là, ce n'est pas pareil. King Street n'en a rien à foutre de Bordeaux. Bordeaux, c'était juste un petit jeu comme ça. John Textor, on verra par la suite pour l'Olympique Young, et ça peut être le cas. Sauf que là, on parle d'une fédération qui a connu... Qui a notamment été fondée par son père, et même d'ailleurs par son grand-père. Et vous imaginez quand même que Witz McMahon Senior, pour information, aurait... Il aurait quand même du mal à l'accepter. Vous voyez, quand même, c'est comme si Nintendo... Le président Hiroshi Yamaoshi, qui allait céder à Satoru Iwata, alors que voilà, c'était la succession avant. Mais qu'il vient, il dit, bon, puisque vous n'aimez pas ma manière de faire, je fais une banqueroute et vous allez vous faire foutre. Ça le ferait un peu mal, vous en conviendrez. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter sur ça. Sauf que, moi, Witz McMahon, quand je vois le fait qu'il revient pour ça, déjà c'est une plus-value. Il en a négocié plusieurs fois des droits télé. Certes, Stéphanie a son recul, mais Witz, par son catalogue, peut finalement faire appuyer des choses. Ça, c'est une première chose à dire. De plus, d'ailleurs, Triple H, d'après les informations, les diffuseurs sont plutôt satisfaits de ce que propose Triple H. D'ailleurs, il y a une indication qui dit que les deux chaînes, Fox et USA, aimeraient avoir un champion chacun de son côté. Et Triple H s'est engagé de pouvoir le faire. Et j'imagine que Witz, là, pour ainsi dire, il y a de la négociation et forcément, ça peut passer. Maintenant que j'ai dit ça, pour si j'ai eu des droits télé, moi, je ne vois pas le problème. Après, vous pouvez toujours me dire, oui, mais voilà. Mais il y a de la vente. Maintenant, on parle de la vente. Vous avez vu le communiqué ? Je vais vous le remontrer, le communiqué. Je vais vous intéresser à aller vers une dernière phrase. On va y aller directement là-bas. Regardez cette dernière phrase. Je vais me mettre là, comme ça, vous verrez. Voilà. Alors, vous voyez cette fameuse phrase. Alors, regardez bien. Il est là. Elle est ici, cette fameuse phrase. On va la prendre ici. Voilà. Elle est assez révélateur. Donc, en fait, tout le blabla que vous allez faire, parce que là, je vous l'ai traduit comme ça. Donc, aujourd'hui, nous annonçons que le fondateur, machin, 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 rejoint au conseil, fait son retour au conseil d'administration. OK. Donc, là, il fait son retour. Le retour de Michel Winson. Ensemble, nous avons pour explorer des stratégies alternatives. Ça, c'est que de la com, en fait. Bon, la W2M placée, machin, chouette. Dans le cadre du changement, la conseil, la collaboration, la compagnie a pour l'un d'entreprendre des stratégies stratégiques en but de maximiser la valeur des transactions. Donc, en clair, ça, ça veut dire, le but, c'est de permettre, finalement, à se pouvoir trouver des stratégies pour permettre à gagner plus d'argent. C'est juste ça. Rien ne garantit que ce processus débouche sur une transaction. Ça, c'est juste pour dire, on a des alternatives, on a des alternatives, mais le truc, c'est que les alternatives, ce n'est pas une vente. Il peut y avoir une vente, mais ce n'est pas sûr. Et donc, forcément, ça a fait embraser. Alors, on va parler après de ce qui s'est passé par la suite. On va parler de cette information qui a été dévoilée par nos amis de Voscatch, qui, notamment, bien sûr, qui seraient les potentiels acheteurs de la WWE. Alors, vous allez les voir, vous allez les trouver. Donc, Witt Speckman fait son retour. Donc, il y a, tout d'abord, Comcast, qui est un groupe américain, premier câbleau opérateur, président des Groups in World, NBC Universal, qui détient le USA Network. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que, pourquoi Witt Speckman parle de droit télé ? C'est parce qu'il y a peut-être le USA Network qui veut s'approprier la WWE, et donc, droit télé, si demain, ça veut dire que la Fox, par exemple, perdrait tout ça. Première éventualité. Deuxième éventualité, on regarde plus en bas, c'est Endeavor, que les fans de la MMA connaissent parce que c'est Dana White. Elle était fondée par... Donc, ça serait Dana White. Ensuite, on a Amazon, qui est ici, que l'on connaît, nous, pas sûr, parce qu'ils déçusent la Ligue 1. Notamment, ils sont futurs à acquérir. Ils veulent, notamment, ils sont intéressés pour 2024. France Office Sospor, qui, notamment, à Liberté Média, qui, notamment, fait ci. Et le Fonds d'investissement saoudien. Alors, pour information, c'est celui qui est fond... Pardon. Qui, notamment, voilà. Maintenant, la question. Après, il y a toujours cette histoire, voilà, hypothétique de ci. C'est intéressant de voir une chose, c'est que, dans les potentiels acheteurs, ce qu'on constate, c'est que, eh bien, dans ces potentiels acheteurs, il faut être très clair. Le rachat de la WWE, déjà, première chose, vous allez racheter la WWE. Vous allez racheter la grosse partie des moyens. Alors, il y a deux questions. Après, je finirai avec la première. Déjà, je vais faire celle-là. Ça, les gens disent souvent, mais comment, le mec, il vend... Mais attends, oui, mais il est actionnaire majoritaire. Vince McMahon étant actionnaire majoritaire, s'il vend la compagnie, il la donne à quelqu'un qui aura les mêmes pouvoirs que lui. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est comme vous, demain, à un moment donné, vous avez une entre... Admettons, je vous donne un exemple. Vous avez un gâteau, d'accord ? Vous avez un gâteau, une galette, la galette des rois, parce que c'est un peu la galette des rois. Vous avez une galette qui est comme ça, voilà. Ça fait un gros gâteau, je vais faire une galette comme ça, parce que ça fait un cœur. Voilà, ça fait un cœur. Voilà. Donc, vous avez une galette. Et le truc, c'est que, en fait, vous allez partager la galette en fonction de votre pouvoir. Imaginons que Vince McMahon a 60%, enfin, allez, 70%. Ben, la galette, vous lui donnez un quart, ça veut dire qu'il va y avoir trois quarts de la galette. Et le reste va avoir une petite portion de cette petite galette qui traîne là, qui vont se partager. Ben, ils peuvent pas y arriver. Ils peuvent pas y arriver. Donc, concrètement, Vince... Alors, après, les gens diraient, oui, mais imaginons qu'il a 35%. Oui, mais ça, ça aurait pu pas passer. S'il avait que 35%, Vince n'aurait pas eu besoin. Il y aurait eu juste une réunion des autres. Ils auraient fait, bon, on rachète tes parts. Sauf que là, c'est pas le cas. Vince, il est pas con non plus. Il a dû avoir au minimum à peu près 50%, 55% des trucs. Et les autres, ben, c'est les actions, les machins, etc. Mais, concrètement, la question, et là, vous allez forcément voir où je veux en venir, c'est est-ce que Vince Beckman... Donc, il y a des acheteurs. Déjà, première chose, il y a des acheteurs. Est-ce que, concrètement, on va vers une transition et Vince Beckman, concrètement, veut vers une transition où il vend la compagnie ? On parle d'un homme qui est au-delà de la nouvelle, a quand même un certain âge, qui a été vexé. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut, il revient, mais il est vexé. Il est vexé de ce qui s'est passé. Et la première chose qu'il veut faire, lui, c'est laisser ses parts. Alors, je sais que certains vont me dire, oui, mais pourquoi il ne vend pas à ses enfants ? Enfin, pourquoi il ne laisse pas tout ça à ses enfants ? C'est vrai, d'un côté, il pourrait très bien dire, moi, c'est bon, j'ai fait mon temps, je laisse mes enfants gérer tout ça. Notamment sa fille, puisque Shane, lui, a sa situation de son autre côté. Ouais, alors, il pourrait, bien sûr qu'il pourrait. Sauf que, souvenez-vous de ce que j'ai raconté avant. Non, vous avez oublié, bande de sacré pauvre. J'ai bien précisé que Vince Beckman a racheté sa compagnie. Il pourrait très bien dire, Steph, tu veux la compagnie ? Tu la veux ? Eh bien, tu me la rachètes. Comme il l'a fait auparavant. Sauf que, je suis certain que la compagnie de l'époque, dans les années 80, elle devait avoir, elle devait coûter, je ne sais pas, on va prendre un exemple, aller, 20 millions de dollars, ce qui est quand même beaucoup, attention, aller, on va dire, aller, 10 millions de dollars, sauf que là, la compagnie, ça doit être littéralement, genre, 500 millions, voire, elle est énorme, cette fédération. Cette fédération, on parle d'une fédération qui pèse énormément. Donc, la réalité, c'est que Vince, pour la lâcher, il va falloir quand même se lever de bonheur. Donc, voilà ce qu'il en est. Donc, pour ce qu'il s'agit des droits à télé, il peut donner un coup de main. Pour la vente, c'est possible. Il peut vendre. Ça, rien n'en empêche. Après, est-ce qu'il vendra à perte dans le but de nuire à ceux qui sont déjà là ? Je suis perplexe. Parce que ça voudrait dire qu'il en avait tellement gros sur la patate que ça pourrait faire... Surtout qu'il y a d'autres façons de reprendre le pouvoir que de faire ça. Et je vais vous en donner une, directement. Regardez. Vous, dès aujourd'hui, vous avez changé... On va dire qu'on a passé 6 mois, entre guillemets, avec Vince McMahon. Et on a fait 6 mois avec Hunter. Je vais vous poser une question. Et vous allez... Alors, si je fais un sondage aujourd'hui, et que je vous dis, préférez-vous la WWE McMahon de 2022 ou celle de Triple H ? Je suis certain que sur les réseaux sociaux, vous allez me dire, oui, j'adore Triple H, Triple H Forever, Triple H is my love, blablabla. Et moi, je suis certain que vous ferez ça. Parce que vous aimez Triple H, vous aimez sa façon de voir les choses. Moi aussi, j'aime beaucoup ce que fait Triple H, et je n'ai jamais dit le contraire. Sauf que ça ne se traduit pas dans les faits. Je vais vous poser une question. Pourquoi Triple H a quitté... Pourquoi, à votre avis, NXT est devenu sous le joug de Vince McMahon ? Parce que Vince se levait le matin, et il a décidé de prendre plus de pouvoir ? Bah non. Parce que regardez les audiences de NXT, à l'époque où il y avait Triple H. Triple H, on peut rappeler une chose, c'est que les audiences n'étaient pas bonnes. Et donc, je vais vous poser une question. Est-ce qu'il va... Ça va arriver à la question que je vais vous poser maintenant. Est-ce que pensez-vous réellement qu'il a besoin de créer toute une stratégie à long terme pour virer Triple H, etc., etc., en attendant que les droits télé tombent au moins de tel jour, telle heure, tel moment ? Excusez-moi, mais je suis à la place de Vince. C'est vraiment chercher compliqué, alors que t'as plus simple. En fait, là, aujourd'hui, il y a plusieurs solutions, Vince. Un, il apprend cette solution-là, il attend tranquillement que des vendeurs arrivent, il vend la compagnie, et après, il dira à ses compagnies, bah, mettez-moi membre de la... chef de la team créative, on fait comme avant, etc. Sauf que là, il joue avec un jeu dangereux. Pourquoi ? Parce qu'imaginez que le vendeur, il dit, non, mais moi, j'aime bien Triple H, je veux garder Triple H. Compliqué. Après, il a deux possibilités à ce moment-là. Première possibilité. Passage en force. Qu'est-ce que le passage en force ? Le passage en force, ça consiste tout simplement de dire, bah, moi, je vais arriver là, je suis actionnaire majoritaire, je fais ce que je veux, et tu fermes ta gueule. Sauf que, est-ce qu'une bonne stratégie ? Est-ce que vous, vous seriez, vous qui a été, vous êtes... Là, vous qui êtes, certes, majoritaire, mais minoritaire par rapport aux avis, puisque vous êtes venu contre les avis des autres, feriez-vous ça ? Eh bah, moi, j'en doute. Parce que si moi, je fais ça, pour inciter, je sais pas, genre, je prends un exemple concret, imaginez, par exemple, je sais pas, du côté de la WWE, imaginez, par exemple, je sais pas, je gère la chaîne Wrestling Football, et ils décident de dire, par exemple, voilà, on est 6-7, et ils décident de dire, bah, puisque c'est comme ça, dorénavant, vous allez, je pars, parce que, je sais pas, je fais des conneries, et je reviens, et je reviens par la force. Vous pensez réellement que vous allez m'aimer, ils vont m'aimer ? Je suis pas certain, donc, je tiendrai pas cette stratégie. Par contre, regardez, par exemple, un truc tout bête. Je vais vous le montrer, tiens. Regardez comment ça a affolé tout le monde. Stéphanie McMahon et Nick Khan tentent de rassurer les troupes. Regardez l'article. Stéphanie McMahon et Nick Khan ont tenu une vidéoconférence avec les employés pour évoquer le retour de Vince McMahon, pour vous dire à quel point son retour est ballé d'instruction. Il a été ainsi répété dans le communiqué que, en ce qui concerne le fonctionnement quotidien de l'entreprise, rien ne change. Stéphanie garde sa place, je garde ma place, Franck garde sa place, Paul garde sa place, Kevin Dunn, Charles Hick, Paul, Triple H. Plus surprenant d'un point de vue, Stéphanie McMahon a tenté aussi de représenter la chose comme un événement sportif visant à faire en sorte de maximiser la revenu des contrats télé et évaluer le marché des CA, etc. Il a été précisé que l'idée derrière cette manœuvre est d'étudier les offres de rachat potentiel de toutes nécessaires. Il a été cependant souligné qu'une vente de l'entreprise ne peut ne pas avoir lieu et qu'il n'est donc pas, pour le moment, pas question de faire comme si la compagnie allait être vendue dans l'immédiat. C'est intéressant ça. Il a été également précisé que la fin mot de l'histoire reviendra à Vince McMahon en tant qu'actionnaire majoritaire. Une possibilité envisagée serait celle de transformer la compagnie en reprise privée, cela ne sera plus qu'oûté en bourse, à l'exemple de Twitter pour Elon Musk, mais pour qu'on de la vente, cela reste pour le moment considéré comme une potentielle manœuvre et non une indication sur ce qui attend la WWE. Regardez comment une décision, parce que c'est une décision ou un concret, enfin, le retour de Vince a suscité des choses. Pourquoi, à votre avis, Nick Khan et Stéphanie font ça ? Rassurer les employés, rassurer les actionnaires, rassurer les fans, parce que les fans aussi doivent se communiquer là qui a été lui aussi, c'était une manière de dire pourquoi, à votre avis, il précise bien je ne toucherai à rien. Parce qu'il est conscient, Vince, que s'il change quelque chose, imaginez, il reviendrait là. Il décide de revenir. Il prend Tripolet, il lui dit dégage, je reprends ma place, il change tous les plans, il décide de reprendre et boum, il dégaine de la Somménia. Si ça bide, c'est ce qui se passe. Imaginez, il bide, mais il bide, c'est un bide total le show. Comment il fait ? Ah, là déjà, vous vous posez des questions. Soyons stratégiques, il l'a déjà fait une fois, pourquoi pas le refaire une deuxième fois ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il dit à Vince, Vince regarde ça de loin, il observe, comme actionnaire et membre du conseil d'administration, et qu'est-ce qu'il va faire ? Ce qu'il sait faire de mieux. Du business. Autrement dit, il va aller voir, il va regarder ça et il va dire, il va regarder les chiffres. Parce que, je vais vous dire une chose, dans toutes ces sociétés-là qui existent dans ce monde, quelle est la chose qui fait vivre les gens ? de business, mais plus important. C'est des a priori, c'est des on-dit, c'est des hypothèses, c'est des... Non. C'est les stats. Les stats, comme dirait certains. Les stats. Si vous avez de la statistique, si moi, je fais des stats, admettons, je décide, je regarde les ventes, et que je me rends compte, que Vince McMahon se rend compte, qu'avec Triple H, les choses se déroulent moins bien que prévu. Et qu'il va voir tout le monde en disant, mais attendez, hé, là ça va pas, là ça va pas, là ça va pas, là ça va pas. Oui, les actionnaires majoritaires, c'est clair, mais là, il dira à Triple H, écoute Hunter, sans vouloir tout manquer de respect, c'est pas la joie. J'ai quitté la fédération, les audiences de Raw étaient à 1,5 million, là, en fin d'année, on est à 1,4 million. Ta route vers WrestleMania, on tourne autour d'1,5 million. SmackDown, ouais, c'est un bien. NXT, t'as toujours pas réussi à les faire. T'as encore changé NXT, t'as pas marché. T'as fait revenir des mecs qui étaient ultra populaires, Bray Wyatt et toute la clique. Au final, la masse salariale a augmenté, donc je perds de l'argent, mais au final, voilà. WrestleMania, ben, parlons-en. Le merchandising était à peine aussi bien que le mien. Là, qu'est-ce qu'il va dire ? Bien sûr, Hunter peut très bien dire à ce moment-là. Alors, certes, il y avait une déclaration, souvenez-vous, de Vince qui avait dit notamment oui, Triple H, machin, etc. Comme quoi, il avait une influence importante sur lui. Mais la réalité, c'est que Vince peut très bien dire à Hunter, mec, c'est du business, c'est du business mon gars, t'es pas prêt. Et là, ils font quoi ? Et là, il fait quoi ? Il y a tous les pleins pouvoirs, il va y avoir chaque truc, il dit, vous voulez rester avec des audiences aussi faibles ? Moi, j'ai les secrets pour faire que les audiences augmentent. Après, c'est au diffuseur et toute la clique, là, justement, il aura un poids pour 2023 et peut-être qu'il va pouvoir faire ça. Et là, je veux dire une chose, vous vous souvenez de NXT quand ça a changé parce que voilà, il fera pareil. Sauf que lui, ça sera littéralement un autre poste. Et là, j'ai envie de vous dire, je sais que ça pourrait être difficile, mais ça sera littéralement la fin de Triple H en tant que WWE parce qu'il ne pourra plus maîtriser quoi que ce soit. Et un jour, je ferai une vidéo, peut-être, je ferai sans doute un jour, à un moment donné, dans le mois, peut-être dans l'année, je pense, janvier ou février, je ferai un bilan d'Hunter. Je ferai un bilan d'Hunter à la WWE. Je le dis parce que concrètement, la WWE, il va falloir peut-être faire un bilan de ce qu'il produit. Et ce n'est pas un bilan positif aussi gros qu'on pourrait imaginer. Je le dis tout de suite, pour les fans de Hunter, vous allez être surpris de voir le bilan que je vais faire. Ce n'est pas un bilan négatif, mais ça ne reste pas un bilan positif pour autant. Et le truc, c'est que ce bilan-là, Vince va le faire. Donc forcément, moi, si j'ai des doutes sur ce que fait Hunter, imaginez quelqu'un qui donne de l'argent. Alors là, les doutes, il va les avoir. Je vous le dis tout de suite. Donc, la réalité aujourd'hui, et ça, c'est le problème aujourd'hui à la WWE, c'est que on ne sait pas comment ça va se passer. Donc, Hunter, déjà qu'il jouait quand même assez gros pour Wrestlemania, ben là, j'ai envie de dire, j'ai très très peur de la suite des événements. Et clairement, si Triple Hunter se plante à Wrestlemania, là, c'est tout ce qu'il a fait qui se tape pour moi à l'héros. On retournera avant. Mais, je vais vous dire une chose, et je ferai un petit aparté par rapport à ça. Si je peux me permettre d'émettre une opinion, je vais plus s'en baisser un peu le son, voilà. Si je peux me permettre d'émettre une opinion, je suis désolé, mais, vous êtes tous dithyrambiques dans les réseaux sociaux, encore une fois, sur l'arrivée de Chopper Leitch à la WWE en tant que team créative. Ben là, 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 là. Alors, c'est génial. Alors, je ne parle pas de vous personnellement, je pense aux Américains. Alors, c'est génial. Sauf que le retour de John Cena de la semaine dernière a fait 2,6 millions. John Cena, l'homme qui a été créé de John Cena, c'est qui ? Eh oui. Pourquoi Raw n'a pas encore décollé ? C'est-à-dire que, normalement, ça s'est passé au début. Ça s'est passé au début. Au début, il y a eu notamment une sorte de curiosité qui s'est passée. Sauf qu'en fin d'année, je suis obligé de le signaler, le dernier show de Raw n'ont fait que dégringoler. On nous tourne autour d'un million sept, un million huit, un million quatre. Un million quatre ! Alors, je n'ai pas les audiences de Raw de cette semaine, mais ce n'est pas là, ça ne doit pas être là. Attendez, je ne vais pas raconter. Si je tape audience Raw janvier 2023. Non, ça, c'est les previews, ça. Alors, ça, c'est demain. Ah, c'est en août qu'il a... Ah, on a les racing. Fais voir. Alors, WWE... Ah oui, il y avait la NFL, la WWE où ? Donc, la NFL a fait 9 millions. Ah, je n'ai pas... Attends, attends. 6% down... Alors, je ne comprends pas toujours ce qu'ils disent. Alors, vous pouvez regarder si vous voulez. Parce que moi, j'ai essayé de comprendre ce qu'ils disent. Alors, ça, c'est le Raw. Attendez. Alors, voilà, j'ai les chiffres. Je viens de les trouver. 1,6 million de personnes. Alors, oui, il y avait la NFL, la NFL, elle est en dessous à 23,79, etc. Mais, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, les enfants. C'est pas beaucoup. Donc, 1,6 million. C'est... Et regardez bien. Malgré le fait d'arriver de Tchupolech, les 3 heures sont encore là. On parlait de l'Air Kids, qu'elle est s'arrêter, la PGR allait s'arrêter. Elle est toujours là. Les Triple Edge guys, on va appeler ça comme ça. Vous avez un Triple Edge guy qui, pour ainsi dire, domine en ce moment, la WWE. Des retours. Johnny Gargano, on le voit pas. Thomas Kampa est blessé. On a, à part Kevin Owens qui a l'air d'avoir retrouvé des couleurs et encore, parce qu'il a un match de championnat, va avoir un match de championnat. Mais sinon, c'est pas ça. Branson Reed est revivée par un peu de temps. Emma, on la voit plus. Mia Him a eu un match, notamment, avec... Comment elle s'appelle ? Becky Lynch, elle a perdu. J'ai l'impression aussi que... D'ailleurs, Tribolet a admis à un moment donné que les retours qu'il a fait, il y avait des gens qui n'étaient pas satisfaits de certains. Quand votre propre propriétaire 5... Donc, qui croit en vous dit, je ne crois pas en vous. Je commence à avoir des doutes. C'est pas mon signe. Voilà ce qu'il en est. Donc, voilà ce que j'avais à dire là-dessus et je termine notamment avec ça. Voilà, je reparlais justement sur le 1,6 million de téléspectateurs. Si vous aimiez Triple H et si vous vouliez que Triple H soit toujours là, il vous serait peut-être gré d'aller regarder les shows en fait. Je parle aux Etats américains, je ne parle pas de vous. Vous, Almin, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Parce que 1,6 million de téléspectateurs, je peux vous garantir que ça là, vous donnez des munitions à Vince pour pouvoir faire revenir. Donc, à un moment donné, c'est bien de râler de ne pas être d'accord pour le 24-7, de ne pas être d'accord quand Bré Wyatt est viré ou pour x ou y raison. Le problème, c'est que quand vous regardez ce qu'il en est, en fait, vous donnez plus de munitions. Et d'ailleurs, si à WrestleMania, vous ne daignez pas venir, j'ai quand même une grosse impression de me dire que les jours de Triple H, je risquais sacrément d'être comptés. Voilà, bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. De toute façon, j'avais un peu fait le tour. Bon, la vidéo est un peu longue donc vous aurez le temps de la regarder tranquille. Je vous remercie bien sûr d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez aimé, mettez un pouce bleu. Si vous n'avez pas aimé, mettez un pouce rouge. C'est le jeu de ma pauvre munusette. En tout cas, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur Westling Football. Il n'y aura pas de foot ce week-end pour la simple et bonne raison qu'il y a notamment la Coupe de France et j'en suis aussi intéressé et que quelqu'un qui n'est pas intéressé. En tout cas, on va regarder aussi il y a peut-être d'autres matchs que je regarderai progressivement. Je verrai ça en temps et en heure. D'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde et à très vite. Sous-titrage ST' 501